Je me souviens, j'avais 19 ans, et j'étais sur un tas de sable. Je dis un tas de sable, c'est une petite colline, une colline, avec des trous, des... Puis on m'a dit, c'était... c'est les ruines de Géricault. J'étais très étonné, j'ai dit, c'est ça Géricault ? Les murs, les murailles qu'on disait, c'était des trous, des maisons, soi-disant des maisons. C'était une colline. Pour moi, c'est resté dans mon souvenir comme un tas de sable. Et en face de ce tas de sable, il y avait des tentes. Et je demande au guide, qui était à côté de moi, je lui dis, mais c'est quoi ces tentes ? C'est des soldats ? Il me dit, non, 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 ce sont des réfugiés palestiniens. J'avais 19 ans. C'était en 1965. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Nous sommes en 2011. Et les Palestiniens n'ont toujours pas de pays. Officiellement, ils n'ont pas de pays. Ils ont une terre, oui, mais ils n'ont pas de pays. Alors, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi certains pays sont hésitants. Je ne comprends pas pourquoi l'Amérique, cher M. Obama, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas accepter que les Palestiniens aient une patrie, un territoire, une maison à eux. Un lieu qui peuvent faire des tas de choses. Non. Ils sont sur des terres occupées. Occupées par Israël. Israël est là. Ils sont, je ne sais pas combien de millions d'habitants, je crois, 7 millions. Ils ont plus de 20 000 km² de terre. La Cisjordanie, je suis désolé, ça doit venir aux mains des Palestiniens. Moi, je dirais la Cisjordanie et Gaza, un coin côté Méditerranée. Alors, je ne comprends pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. L'Amérique, des fois, pays pour la liberté, pays qu'eux, ils ont occupé les terres à n'en plus finir. Pourquoi vous ne voulez pas que les Palestiniens, ils ont leurs terres ? J'ai un beau souvenir de la Cisjordanie. Je sais que c'est un pays désertique, c'est un coin désertique. Et je me souviens, c'est là que j'étais accueilli comme un fils. Je vais vous raconter une petite histoire. Nous étions quatre camarades. Nous avons pris un cinquième au passage. Et nous avons créé une expédition pour aller dans le désert du Nefout. Et nous nous sommes arrêtés en Cisjordanie. Là, moi, je voulais rencontrer des Bétois. On nous était accueillis par une tribu des Bétois. Et tout d'un coup, je vois que le chef de la tribu, il prend son cheval et il s'échappe comme ça. Il va quelque part, mais il revient après avec de la viande. Et il nous a fait à manger. Nous étions accueillis. Les cinq étrangers ont été accueillis par un Bédouin. Un Bédouin, oui, parce que c'était un nomade qui vivait dans ces steppes, dans ce désert de Cisjordanie. Et il nous a fait manger. Alors nous avons mangé, les invités d'abord, avec le chef et son fils. Et ensuite, c'est les femmes et les enfants qui ont mangé. C'est la tradition Bédouine. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Pourquoi il nous invite comme ça ? Je crois qu'il est étonné par ma façon de parler l'arabe, par mon accent arabe, un peu à l'égyptienne. Bon, bref, et nous avons discuté de tout et de rien. Et quand les gosses ont commencé à me réclamer des objets, tout ça, il les a engueulés en disant, c'est quoi cette façon de recevoir comme ça nos hôtes ? Il les a engueulés. Bon, bref. Alors, ensuite, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, le Bédouin avait des larmes. Je me souviens toujours ces larmes. C'était un habitant de la Cisjordanie. C'était un palestinien, c'était un Bédouin, mais j'ai un beau souvenir de ce pays. Voilà ce que j'ai à dire. Vive la Palestine. Vive les palestiniens. C'est aujourd'hui ou jamais. Une patrie, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Sous-titrage Société Radio-Canada